des démo... démonazites c'est démona... démonazites démonazites merci des démonazites qui ont un petit macron il est venu avec des informations et des diagrammes et puis des images et c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'avec ces informations là on va pouvoir directement créer un jeu par rapport à mon sujet de thèse justement on a voulu vraiment mettre l'accent sur la méthodologie du géologue qui va sur le terrain qui étudie ses échantillons et qui analyse et qui obtient un âge tout ça à l'aide de différents mini jeux pour commencer la recherche d'éléments donc dans l'environnement par le robot on va devoir les dépiauter pour récupérer en fait la partie la plus ancienne celle qui nous intéresse vraiment plus en fait on analyse de roches plus on gagne de points donc ça c'est le côté jeu et dans le côté science plus on a de points et plus notre âge il est bien contraint donc plus on a un âge précis à la fin il ya un petit tips qui permet de replacer cet âge dans le contexte géologique global donc nous des alpes qui était notre sujet de base on intervient relativement tôt on a les prémices d'idées de mécaniques à implémenter dans le jeu j'ai surtout géré tout ce qui était mouvement du personnage je crée les mécaniques le concept d'intégration c'est faire l'intégration entre toutes les parties donc les gens qui gèrent les modèles 3d ceux qui font les sons et tout ça de laisser s'assembler de la bonne manière et s'ils fonctionnent pas ensemble on va modifier le code derrière pour faire en sorte que le jeu soit fonctionnel et qu'il y ait une vraie cohérence le personnage en fait on s'est rendu compte qu'il prenait des formes complètement hilarantes comment cube en fait il faisait la taille de la planète il se déformait complètement vu que ça allait trop vite petit comme ça c'est le bug du début du premier soir dès que le game designer que l'équipe qui s'occupe de la narration a fini de penser à certaines idées nous on agit directement et on commence direct à penser au concept le dessin me permet ça de voilà poser les idées les proposer directement visuel me dire est ce que ça convient on a notamment un petit robot qui se déplace et qui doit faire certaines actions alors ce petit robot on voulait absolument qu'il soit à la fois cartoon cute tout mignon avec sa petite verrière je me suis occupé principalement de lui design donc tout ce qui est interface à côté il y avait également un travail fait sur les textures donc les textures des sols les textures du ciel etc ça m'a posé pas mal de problèmes on prenait mes cubes de textures et qu'on les appliquait sur des modèles 3d il y avait des coupures de partout j'aurais demandé un peu quel univers sonore il voulait avoir et ils m'ont parlé d'un jeu vidéo qui s'appelle no man sky j'ai fait la liste de tous les bretages que je devais faire pour le jeu et toutes les musiques que je devais faire en écoutant les musiques de ce jeu vidéo pour pouvoir m'inspirer et donc du coup j'ai commencé avec une petite mélodie hyper simple ou après j'ai pu rajouter plein d'instruments à différents moments pour créer une grande mélodie du coup le challenge pour cette game jam ça a été de trouver une musique qui puisse être intéressante avec le gameplay qui interagit avec l'environnement du joueur